Soyez la bienvenue sur Lovely Nell & Beauty, abonnez-vous à ma chaîne, appuyez sur la cloche de notification et aussi n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton aimer si vous aimez la vidéo. Merci. Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur Lovely Nell & Beauty Resign. Le titre de cette vidéo c'est comment créer un cadre photo en résine. Là j'ai mon conteneur en silicone molde qui a la graduation. Et ici j'ai ma machine électrique chauffage que je vais utiliser. Et là j'ai mon moule en silicone, c'est le moule de la photo en cadre. Et ici j'ai des, je sais qu'il m'y tient en fait le cadre photo, donc je vais mettre ça de côté. Et j'ai aussi des fils de différentes couleurs que je vais utiliser pour ma décoration. Voilà, donc je vais mettre ça de côté et j'ai mon petit bâton en bois. Là maintenant je vais vous montrer aussi les couleurs que j'utilise. Là j'ai deux couleurs de poudre métallique, du bleu et du rose. Et voilà, je ramène mon conteneur en graduation en silicone de moule. Et là je vais d'abord verser la résine en bande rose, je vais vous montrer. Voilà, je vais verser 200 ml à l'intérieur. Pendant que je verse ma résine, je regarde aussi la gradation parce que les quantités doivent être égales entre elles. Et là je vais maintenant utiliser l'autre résine. C'est écrit durcissant, rare d'heure, bande bleue. Et je vais verser 200 ml. Donc au total j'aurai un liquide de 400 ml de résine. Et je vais utiliser mon petit bâton en bois pour mélanger la résine pendant 2 à 3 minutes. Mais j'ai fait avancer la vidéo. Donc là c'est prêt. Et je vais amener ma tablette en bois ici que je vais utiliser. Ça va me servir de support pour mon moule en silicone et ma décoration. Donc voilà, je ramène mon cadre photo en silicone moule. Et là j'ai de la résine claire. Donc je vais verser une toute petite quantité dans un premier temps. Je vais reprendre la résine sur toute la surface en fait de mon silicone, de mon moule en silicone. Voilà. Donc ça c'est la première étape du projet. Et je vais essayer d'ajouter de la résine claire sur les côtés en fait de mon moule. Donc j'utilise mon petit bâton en bois pour être sûre que la résine va dans tous les recoins. Parce que je ne veux pas créer des vides ou encore des bulles d'air quand le projet sera fini. Donc voilà c'est fait. Et là maintenant je vais utiliser ma machine chauffante. Ça produit de la chaleur, c'est électrique. Donc je vais essayer de l'appliquer dessus pour enlever les bulles d'air de la résine. Ça va enlever en tout cas un bon nombre. Donc voilà c'est fait. Et là je vais maintenant utiliser mes fils de décoration. Ce sont des fils qui ont deux couleurs, deux tons. Il y a du bleu, du rose, du rouge et du violet. Donc ce que je suis en train de faire c'est de décorer tout le contour de mon cadre décoratif photo. Je suis en train de décorer. Donc je l'applique un peu de partout. Donc je vais essayer de l'appliquer deux fois sur chaque côté. Pour que ça puisse se voir. Donc j'aimerais remercier mes abonnés. Tous ceux qui regardent ma vidéo, même ceux qui ne s'abonnent pas. Et j'aimerais aussi remercier d'autres Youtubers qui m'envoient des messages de soutien. J'apprends beaucoup de vos vidéos. Merci infiniment. Et pour ceux qui voudront se joindre à ma chaîne sur Youtube. Tapez Love, Linel & Beauty. Abonnez-vous, partagez, aimez. Ma chaîne est basée sur la beauté, l'art, la création, la décoration, les ongles. Il y a vraiment différents projets. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook en tapant Love, Linel & Beauty. Les vidéos seront courtes. Et il y aura le lien qui va vous ramener sur la chaîne Youtube. Donc voilà, j'ai presque fini avec ma décoration. Donc j'essaie en fait d'appuyer mes fils dans la résine. Parce que je ne veux pas que ça se lève. Je veux que ça se colle à l'intérieur de la résine. Dans le projet d'aujourd'hui, il est nouveau. Mais j'ai déjà fait une vidéo semblable à celle-là. Donc ça, c'est ma deuxième vidéo sur ce genre de projet. Donc si vous voulez voir la première, vous pouvez aller sur ma chaîne. Et là, je vais vous montrer la photo que j'utilise. Elle est très belle, la voilà. Elle est très belle aussi, la dame, sur la photo. Et là, je vais ajouter encore un peu de la résine. Je vais être sûre qu'il n'y ait pas de vide. Voilà, c'est fait. Et là, je vais prendre ma photo. Je vais la mettre à l'intérieur de ma résine. Je dois faire attention qu'il n'y ait pas des bulles d'air. Donc, j'essaie de l'appuyer un peu plus quand je pose la photo. Et j'appuie légèrement. Voilà, je centre ça au milieu. C'est parfait. Et là, je vais maintenant ajouter de la résine transparente. Un peu, pas beaucoup. Donc, quand je fais des projets de résine, j'ai toujours un extrait de résine à côté. C'est très important. Donc, voilà. J'ai fini avec le cadre photo. Je vais mettre ça de côté. Et là, maintenant, je vais travailler avec des objets qui soutiennent le cadre photo. Voilà, ils sont là. Mais pour cela, je vais créer en fait deux couleurs de résine pour cette décoration. Je vais mettre ça de côté. Donc, ici, je mets deux conteneurs de résine. La résine, je les séparais. Donc, ici, je vais mettre la couleur bleu métallique en poudre colorante. Et dans l'autre conteneur, je vais mettre le rose métallique. C'est un rose clair qui tend un peu vers du blanc. Voilà, c'est fait. Et je vais mélanger mes deux résines avec la poudre colorante. Et j'ai fait avancer un peu la vidéo. Ça me prend au moins deux à trois minutes. Donc, le premier, il est fini. Et là, je vais maintenant remuer la résine avec le colorant bleu. La poudre colorante bleue, pardon. Voilà, c'est fait. Les couleurs métalliques sont très jolies. Et là, maintenant, je vais utiliser ces deux résines de couleur pour créer, en fait, mes objets qui vont soutenir le cadre photo en résine. Donc, je vais essayer de verser les deux résines en même temps. Je vais créer deux couleurs. Donc, voilà. C'est très beau. J'adore les couleurs métalliques. Ça, vraiment de l'éclat, c'est vraiment mignon. C'est très beau. Donc, je vais verser encore un peu ici. Donc, en fait, c'est juste pour créer juste une décoration. C'est très joli. Et je vais faire la même chose pour le second objet qui va me permettre de soutenir mon cadre photo. Donc, je verse les deux couleurs en même temps. Mais je les ai un peu renversées par rapport au premier objet. Donc, voilà, c'est fait. Et là, maintenant, je vais essayer d'utiliser les mêmes résines en couleur pour remplir complètement mon cadre photo en résine. Donc, on est presque à la fin du projet. Voilà. Ça doit être complètement rempli parce que je ne veux pas que la résine s'affaisse quand ça va durcir. Donc, là, j'utilise mon petit bâton en bois. J'essaie de mélanger les couleurs, les deux résines légèrement, pas totalement. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies. C'est très beau. Et ça, ça correspond un peu à la robe de la dame sur la photo. Donc, c'est fait. Et là, maintenant, je vais utiliser les deux couleurs de résine que je vais verser l'un après l'autre. L'un après l'autre. Donc, là, je verse du rose et là, du bleu. Donc, le but, c'est de remplir complètement la surface du moule en silicone. Donc, je verse ça comme ça. Il n'y a pas un ordre spécifique. Les couleurs vont se mélanger après. Et nous allons voir le résultat final. Donc, quand je finis de remplir mon moule en silicone, je vais laisser mon projet sur cette planche à bois pendant 24 heures, de temps que la résine durcisse. Après cela, nous allons revenir pour décoffrer les objets que nous avons ici. Donc, je continue à remplir mon moule. Je dois être sûre que je vais dans les recoins. Ça doit être vraiment être plein parce que je ne veux pas que la résine s'affaisse quand c'est serré prêt. Donc, voilà, c'est fait. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, après 24 heures, nous allons revenir pour voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, après 24 heures, voilà, c'est fait. Je suis vraiment désolée. La caméra, elle est un peu floue, mais je ne peux pas arrêter la vidéo. Donc, vous voyez, la résine s'est un peu mélangée. Et là, je vais décoffrer, en fait, mon cadre. Donc, voilà, c'est très beau. Vous pouvez voir les fils tout autour. Et la photo, elle est claire, mais c'est ma caméra qui est un peu floue. Mais sur le thumbnail, la photo, elle est vraiment claire. Donc, là, je vais décoffrer les objets qui soutiennent le cadre photo. Et je vais essayer de l'arranger de telle sorte que vous avez une idée à quoi ça va ressembler. Donc, là, je vais d'abord arranger le support de mon cadre photo. Voilà, c'est fait. Et là, voilà, ça se présente comme ça. Et je vais positionner ma photo dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, merci à mes abonnés et tous ceux qui regardent ma vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau, que vous avez aimé. Et je suis désolée, la caméra, elle est un peu floue. Elle doit être nettoyée. Mais voilà, en fait, comment ça se présente. C'est très beau, c'est magnifique. J'adore. C'est vraiment original. Donc, merci encore infiniment à mes abonnés et tous ceux qui regardent ma vidéo. Si vous avez des messages, n'oubliez pas de m'écrire. Merci pour vos temps et prenez soin de vous. Bye. N'oubliez de vous abonner à ma chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification et sur le bouton aimer. Merci encore de regarder ma vidéo.